La bagarre au hockey, elle est là pour une raison. Elle est là pour faire respecter l'équipe. Qu'un joueur puisse y penser deux fois avant d'avoir des coups vicieux. Je pense que ça doit rester dans le hockey. Ça fait partie de nous, ça fait des années, ça doit demeurer. C'est trop attrayant pour la dimension spectacle. Et ma grande crainte, c'est que si on ne fait pas quelque chose de concret, il va arriver des drames. Je me suis fait frapper ici et j'ai eu une fraction de seconde, un whip-flash qu'on appelle. Il va y avoir un athlète qui va se faire frapper sur la tête 4-5 fois sur la tombe, puis il va y avoir une rupture d'anévris, puis ça va arriver. L'objectif, c'est de faire les capitaux de Washington. C'est ça son objectif. Quand Danik Paquette va embarquer sur la glace, n'allez pas aux toilettes, ne prenez pas une bière, regardez. Vous ne savez pas ce qui va se passer sur la glace. Il n'y a aucun match depuis qu'il a commencé à jouer au hockey, qu'il a commencé à patiner, que je n'étais pas là. Aucun. À deux ans et demi, tu voyais que quand je l'ai mis sur les patins, il avait une confiance en lui. C'est un gars qui n'est pas heureux, c'est un gars qui a extrêmement confiance en lui. Je lui ai dit, si tu veux être vu, en vieillissant, je ne dis pas ça quand il y avait 8 ans, si tu veux être vu, faites quoi que les autres ne font pas, puis ils vont aller te chercher. Puis écoutez. Il est devenu, on appelle ça un joueur de puissance, un power forward dans le langage du hockey. Un joueur de puissance, c'est un gars qui va frapper, c'est un gars qui va se mettre le nez dans le trafic, qui va aller en avant du filet, prendre des coups, souffrir pour son équipe, qui va marquer des buts parce que lui va dans le trafic. Ce que le petit joueur ne veut pas faire, lui. Le hockey, c'est notre sport, notre sport national. C'est aussi le seul sport où l'on permet à deux hommes de se battre à poing nu pour protéger ses joueurs ou encore pour provoquer les choses pour changer le cours d'un match. Ces derniers temps, le débat sur l'abolition des bagarres au hockey a pris de l'ampleur. Entre autres, parce que les études tentent de plus en plus à prouver que les bagarreurs mettent leur santé en danger. Pour saisir le moteur intérieur de celui qui se bat sur la glace, nous avons suivi Danik Paquette, un agitateur qui veut atteindre la Ligue nationale de hockey. Quand je regarde les photos, c'est comme si on avait été au match. On le voit de proche parce qu'à la télé, on le voit de loin. Ça, c'est sa carte quand il s'est fait drafter. Ça, c'est sa carte de... C'est sa signature officielle du repêchage par les Trashers de Atlanta. On regarde ces photos-là autant qu'un but, qu'une bataille, qu'un beau geste qu'il va faire. tout est important, tu sais, c'est mon fils. Ça nous fait des beaux souvenirs. Un jour, je vais être vieux, puis je vais avoir vécu des choses. Ça va me faire de quoi à compter à la villa des Tilleuls, avec les petits vieux en chaise roulante. Ils ne me crairont pas, mais je vais avoir les photos et les vidéos et les montrer. Je pense qu'on était 45 qu'il descendait en autobus pour son premier match dans le junior majeur. Toute la famille était là, puis je pense qu'il ne voulait pas nous décevoir en même temps parce qu'il avait juste fait un chiffre, dans le fond, puis il a droppé. Puis il a lâché le gap. Puis là, bien, mon Dieu, ça m'avait tellement en avant de nous autres, fait que ça m'avait tellement touchée de voir mon fils que... que je me disais qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il s'en va faire là, tu sais. Puis moi et ma fille, on pleurait, mais il s'est bien défendu, puis il a fait sa bataille. Il a 16 ans, l'autre il a 19 ans. Tu sais, il cale l'arbitre, le gars, là. Il met l'uppercut, là, là. Pouf! Pouf, tain! Tain! Il est un tough, là. Il a 19 ans. C'est son premier match local. Tu sais-tu combien on vendu de chandail après? Puis le monde n'aime pas la bataille. C'est pas ce qu'on rive, là. Il a fait quatre buts, cette année-là. Moi, j'ai 23 ans, mon frère 21. On a deux ans de différence. Quasiment pile. On est les deux nés en juillet. Première fois que c'est arrivé dans le junior majeur, la première bataille, je me rappelle, c'était le game d'ouverture, puis, oh mon Dieu, je pleurais. Je me disais, c'est pas possible que mon frère puisse faire ça. C'est fou, là. Tu te dis, ton frère se bat gratuitement sur la glace pour un match du hockey. C'est quelque chose. Je pleurais, j'avais toutes sortes d'étention, mais un coup, la lampe tombée, je voulais pas qu'il se fasse non plus frapper. Fait que let's go, frappe. L'acceptation de la bagarre au hockey sur glace, c'est culturel. C'est un bagage qui vient, c'est de longue date. C'est-à-dire qu'avant, on disait, l'arbitre ne changera pas l'issue du match. L'arbitre est là pour arbitrer, mais on laisse jouer. Et quand ça va trop loin, les joueurs s'en occupent eux-mêmes. Alors, c'est sûr que c'est une espèce de faroeste. Tu te dis, tout le monde un peu, il y a un shérif, mais tout le monde peut tirer sur tout le monde. Ça marche pas. Quand j'étais plus jeune, je regardais les bagarres comme le commun des mortels. Puis pour moi, ça faisait pas mal parce qu'on nous faisait croire que ça faisait pas mal. Quand j'ai écrit le livre avec Dave Morissette, ça m'ouvre les yeux parce que non seulement il y avait la notion de peur, que je connaissais pas. Il y a les 20 commotions cérébrales. Il y a toute cette vie-là qu'on connaît pas. Et c'est les affres du métier qui étaient pas connus du public. Et après, moi, je me suis mis dans la peau de chaque bagarre que je voyais. Je voyais un Dave, je voyais sa peur, je voyais sa souffrance. Et c'est pour ça que j'en suis venu à détester la bagarre comme telle. Ici, on a justement Derek Bogard, qui est un colosse de 6 pieds et 7 et 250 livres, à points nus. Fait que c'est sûr que s'il y en a un des deux qui s'attrape correctement sur le nez, c'est extrêmement dangereux. T'as pas de gant de boxe, t'as rien. Puis vous allez voir qu'effectivement, Bogard, qui était un des bagarreurs les plus craints, mais ça adonne qu'il va le pincer comme il faut sur le nez, exactement à peu près ici. C'est extrêmement dangereux, une bagarre comme ça. Ça va mal finir un jour. Puis là, le gars se relève. Mais lui, peut-être qu'il va arriver, Guélise, en entrevue plus tard, puis il va dire qu'il n'y a pas eu de commotion cérébrale. Ça, c'en est une méchante commotion cérébrale. Je veux pas penser qu'il peut y arriver quelque chose de grave. Mais un coup de poing, ça se peut. Il en mange un, il en donne, tu vas en recevoir. Mais pour se faire blesser ou quelque chose comme ça, j'essaie de pas penser à ça. Quand il droppe, je veux qu'il frappe. C'est comme malheureux, t'sais, là. S'il lâche les gants, c'est parce que... ça va être le bon moment. Pour lui, en tout cas. Tant qu'elle est dans une bataille, tu sais bien de la gagner. C'est de même que je vois ça aujourd'hui. Fait que quand ça se bat maintenant, bien, je me bats avec une estrade. Je suis comme brav-brav, oui. Oui, c'est intense. On dirait que je le vis avec lui, puis je veux qu'il... Je veux pas non plus l'autre soit blessé, là, mais c'est bien de se défendre, t'sais, tant qu'à le faire. Oui. Il y a personne qui veut faire ça, ces jobs-là, là. Même plus facile de prendre le puck, patiner, lancer, puis scorer. Là, bien, quand j'ai dit « Mais faut-être ce style-là », puis, t'sais, je savais sur quoi je m'enlignais, là, t'sais, fait que... Puis là, il a commencé à jouer ce style-là, puis, whoop! Il a senti qu'il était important. Il jouait dans ses équipes, puis là, les équipes disaient « Hey, nous autres, on a donné qu'il frappe! » Je sais pas comment il fait, il a sûrement ses techniques à lui, mais je sais qu'il y a toujours le chandail, il donne les petits coups avec le coin, il frappe de l'autre, je change de main, il va y par en dessous, puis ça finit avec ses cheveux par en arrière. Ça, ça ressemble à mon frère, mais c'est toujours très intense. Nouveau, même si je pense médical, c'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que dans chaque métier, il y a un risque, puis il faut prendre le risque, parce que sinon, on vivrait pas nos passions. Georges Larraque a joué 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a été l'un des bagarreurs les plus redoutés. Pousse, pousse, pousse! Bien, moi, probablement, c'est jamais un rôle que j'ai aimé jouer. Je suis un anti-violence. Je déteste me battre ou quoi que ce soit, mais quand j'étais plus jeune, si je jouais dans la Ligue nationale, il fallait que je me battre. À cause de ma carré, ma grosseur, j'étais pas talentueux autant que certains d'autres joueurs, donc je savais qu'il fallait que je me battre pour me rendre à la Ligue nationale, puis quand t'as ça, il y a 17 ans, puis tu réalises ça, faut que tu fasses ta lente-là, tu vas faire n'importe quoi. J'ai joué pendant 13 ans à cause de ça, puis à chaque fois que j'aimais pas ça, je me suis battu 130 fois en 10 ans, même si j'aimais pas ça. Puis pour moi, c'était le côté noir du travail que je faisais. Quand on a appris la mort successive de trois bagarreurs en 2011, les gens ont été surpris. La Ligue nationale a réagi rapidement à chaque fois en disant que c'était des incidents isolés. Et moi, j'étais devant ma télé, puis j'ai dit, « What? » Incidents isolés, on les connaît, les liens directs entre la dépression, les commotions zérébrales, la surconsommation de médicaments. Il y a aucun... C'est pas des cas isolés. Tout est relié. Mais probablement que par candor ou encore par déni total. La Ligue nationale est restée ferme sur ses positions. Mais on a vu le destin tragique de ces trois gars-là. Un s'est suicidé. On a dit, lui avait des problèmes de dépression depuis longtemps. L'autre, surconsommation d'anti-inflammatoires. Je ne me rappelle pas trop quelles excuses on a pu trouver, mais bon, accident. Et dans le cas du troisième, bon, je me garde une gêne aussi parce qu'il y a la thèse de la strangulation accidentelle. Et je vais m'arrêter là. Dans ce cas-ci, mais quand même, on parle de trois êtres qui ont un métier difficile à faire et qui, en quelque part, étaient au moins dans le cas de deux sur trois, qui étaient désespérés. Mickey was shocked to find clusters of a brain protein that could bring on dementia in people in their 40s or 50s. Quand on a analysé le cerveau de ces trois bagarreurs-là, on a découvert des plaques séniles dans les trois cas. Des dommages importants au cerveau chez des athlètes de moins de 30 ans qui pratiquaient ce même métier-là. Bonjour. Tu vois ici, c'est la caisse d'électrode qu'on va placer sur toute la terre. Bien, ce qu'on a montré dans des études très récentes, en fait, on a découvert la présence de plaques séniles dans le cerveau. Ces plaques séniles-là sont attribuées à la maladie d'Alzheimer. OK? C'est un des deux caractéristiques principales de la maladie d'Alzheimer et on en a retrouvé dans des hockeyurs au début de leur trentaine. Donc, c'est extrêmement surprenant. Sans coups à la tête, réellement, il y a très peu de gens qui vont avoir ces plaques-là dans leur cerveau. C'est comme notre star, notre vedette à nous, tu sais. tout est en fonction de Danik. Dans le fond, on se réunit. S'il y a un match de hockey, les fins de semaine, ma mère vient, mon oncle vient et mon cousin. Je pense que je vais demander à Danik qu'il te l'emmène de là-bas. L'autre, là. Ah oui, c'est bon. Oui. Hein? C'est vraiment du serveur, mon chum. Hey! Ce que je trouve de Danik, c'est pas le genre de joueur goût qui est là juste pour ça. Danik va changer l'allure d'un match par un coup d'épaule, par un but, par un super jeu, par une intensité, puis aussi, quelquefois, par une bonne bataille. Le jeune, il m'avait dit si je faisais la ligne nationale, il m'a dit je t'amène à avoir dîner avec toute ma famille au complet. Ah, ça va venir, ça va venir. C'est pas venir, ça va venir, c'est certain. Parce qu'il travaille fort, le petit gars. Très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ça a l'air fou de regarder son frère se battre puis de l'encourager là-dedans. Mais c'est en lui, c'est lui, il est bon là-dedans. Puis il le sait. Hey, t'es quoi? Les jeunes d'Idioménie. C'est bon, c'est un bon temps qu'il a fait ça. J'aurais voulu déménager, j'aurais voulu avoir une maison pour avoir plus grand. Mais dans le contexte que Danique jouait au hockey puis que Lucien voulait qu'il reste dans l'organisation, dans les mêmes organisations où ce qui était connu, fait qu'on a toujours resté dans le coin. Bonjour. 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 Quand il frappe, quand il joue, c'est drôle, mais je le sens dans mes veines. On dirait que je suis comme un jumeau avec, à l'extérieur de la glace, on a des cœurs en or. Mais quand on met le pied puis la porte, elle fait clac, on devient comme un peu animal. On devient comme un lion qui embarque sur la glace, puis on focus, puis c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Puis Danique, c'est comme ça. Gino Ojik a tenu le rôle d'homme fort pendant 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey. T'as ici que j'habitais quand je jouais à Montréal. Je venais à la journée à des matchs parce qu'il y avait pas de bruit. ou des fois la veille pour me reposer et à poigner tous mes pouvoirs pour parler aux esprits qui nous protègent. La plus grosse affaire, c'est de pas faire mal à personne puis pas se faire mal non plus. Mais faire notre emploi avec dignité. Quelle belle chose de pouvoir te mettre devant un homme, un contre un, puis voir qu'est-ce que ton cœur il y a dedans de toi pour... Qu'est-ce qu'il va avoir plus de courage, puis... Qu'est-ce qu'il va en donner plus pour lèver l'esprit de son équipe. Si ça vient à ça, sans planification, sans rien. Si c'est ça ton but, d'aider l'équipe, d'être fort dans la chambre, de donner de la bonne énergie, aider tes concupis, il va y avoir une place pour toi. Mais si ton but est je joue au hockey et je suis le plus fort dans la nationale, puis je vais embarquer ça là, si je vais planter l'autre gars et moi je suis le meilleur et moi je vais... Et j'ai... Je n'ai plus de place pour ça. Je te dirais qu'il marchait moins bien qu'il patinait. Il se faisait des filets avec des boîtes de carton puis une balle de tape puis c'est rien que ça. Mais j'étais à genoux avec, je jouais avec, puis oui, j'aime tellement le hockey que c'est sûr que ça a suivi. Ta mère est pas de cière puis tu finis des gâteaux à journée longue, il y a des chances que ta fille allait me faire des gâteaux. Tu sais, c'est comme ça. C'est de même, le hockey c'est la même affaire, ça se transmet, c'est une passion. Tu sais, j'ai eu un regret, j'ai 45 ans puis j'ai un regret que je vis encore. J'étais là à un camp d'entraînement avec les draveurs de Trois-Rivières puis tout ça puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon père, ça me tente plus d'être ça. Mais moi j'étais là juste pour l'autre chez les gants. Écoute, à 9h le matin, il y avait eu 7-8 batailles en ligne, tu sais, c'était incroyable. Cette année-là, on a fini dernier puis c'était juste de la bataille. Ça me tente plus de jouer au hockey, je veux m'emmener jouer avec mes chums dans le coin. Il m'a dit, viens-t'en. C'est pas ça que je voulais entendre. Je voulais qu'il me dise, ne bouge pas, je m'en viens, on va aller évaluer la situation puis si vraiment c'est ça que tu veux, bien tu t'en viendras avec moi. J'ai pris l'autobus tout seul puis je suis revenu. J'ai 45 ans puis je l'arrête encore. J'aimerais y faire un mini Hall of Fame plus tard dans sa cave. Ça va être pour lui pour si un jour il va avoir des enfants, je veux qu'il ait des souvenirs de chemin qu'il a parcouru. C'est con, mais la première chose quand je rencontre quelqu'un, c'est la première chose que je vais dire. C'est ma fierté, c'est mon frère. Ça fait plaisir à dire, tu sais, que mon frère, il joue au hockey puis ça va bien, il joue professionnel puis c'est une fierté. Puis tu sais, c'est comme que je disais à quelqu'un, son fils, elle, il n'est pas devenu joueur de hockey, il est devenu médecin. Mais c'est beau, médecin, là. Le joueur de hockey, c'est beau, mais tout le monde parle du joueur de hockey. Tu ne parleras pas vraiment du médecin, mais tu vas parler du joueur de hockey. Chris Nylin a joué 14 ans dans la Ligue nationale de hockey. Il a été reconnu comme étant l'homme fort du Canadien de 1980 à 88. Les gars s'il vous plaît a beaucoup plus confortable d'aller à Boston, jouer dans un petit bâtiment avec une réelle difficile, physique, de me avoir là avec toi. Je ne sais pas pourquoi les gars ne s'il vous plaît mieux avec moi dans la Ligue nationale dans une situation comme ça. J'ai été honnest avec vous, Montjoel peut avoir won un autre Stanley Cup avec moi dans la Ligue nationale. Ils pensaient que John Kordik pourrait faire mon travail et qu'il ne pouvait jamais carry mon jockstrap, c'est qu'il n'y a et qu'il n'y a l'air, mais il n'y a Il n'y a pas le même impact avec ses teammates que j'ai eu. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais la bagarre parce que j'étais probablement candide, naïf. Je regardais Chris Nyland jeter les gants, c'est comme protège nos joueurs puis j'aimais ça, c'est pif-paf-pouf et les gens, le milieu n'arrêtaient pas de nous dire que ça faisait pas mal un coup de poing. Un coup de bâton faisait mal, mais un coup de poing. C'est fini, ils se donnent une petite tape sur les fesses après puis on y croit. Mais quand on rentre dans le milieu et que là, on commence à gratter un peu puis qu'on découvre les dessous de la bagarre, pour moi, ça a été horrifiant et c'est depuis ce temps-là que j'ai beaucoup de difficulté avec la bagarre dans le hockey. l'ancien bagarreur André Roy a disputé 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris sa retraite en 2009. Écoute, c'est un rôle, on dit souvent le mot ingrat, mais c'est vrai. Toi, ta job, c'est d'amener de l'énergie, défendre tes coéquipiers. Quand ça va mal, peut-être donner un genre d'étincelle à l'équipe. C'est sûr que j'en ai eu des coups à la tête puis des petites commotions, mais je ne sais pas, honnêtement, comment grave que c'est, mais quand je regarde un gars comme Derek Bogard qui est décédé, malheureusement, avec Rick Ripien, Wade Belak, qui a eu la mort de ces trois anciens du raccourir-là, puis là, on a fait un test, son cerveau, puis on déclare que lui, il avait un cerveau d'un homme de 70 ans qui était vraiment endommagé. Ça te porte à réfléchir. Tu te dis, Krim, il a fait ce rôle-là, il était jeune, il est décédé, il avait 28 ans, je crois. Donc, tu sais, il est jeune, toi, t'es rendu, moi, par exemple, je suis rendu à 37 ans, tu sais, 36-37, fait que tu te demandes, tu te poses des questions, j'ai-tu le cerveau, tu sais, peut-être comme lui, je connais pas tout son passé, mais il a eu des quoi à la tête, lui aussi. À la fin de la saison 2010-2011, donc à l'été 2011, il y a eu quand même beaucoup d'interrogations à cause de décès dans la Ligue nationale, des joueurs qui se sont suicidés. Alors, quand on voit les suicides, souvent, le premier réflexe, c'est de se demander, bon, bien, est-ce que les suicides, c'est relié aux commotions, est-ce que c'est relié à, est-ce que c'est relié à des séquelles provoquées par ces commotions-là, tout le monde, il y a beaucoup de recherches, puis actuellement, les recherches tendent à dire que oui, les problèmes de santé mentale, de démence, etc. Je n'ai jamais eu de concussion dans ma vie, non, pas que je me souviens. Vous savez, la façon dont je lis sur tous ces symptômes, constantes haies, son, herds, tout ça, je n'ai jamais eu. Et j'ai été coupé, j'ai coupé à mes yeux, vous savez, je n'ai jamais eu de concussion, je ne sais pas, à l'heure, je ne sais pas où toutes les concussions sont venus, je pense que c'est fou. Oui, je n'ai jamais eu de conmoction en me battant, c'était un coup de coude ou à me faire enfarger, tomber, tomber la face la première sur la glace. Les huit, c'est les seules peut-être qu'on est capables de compter, mais dans un sublime, un moment donné, j'avais même coupé les cheveux, cou, 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 puis il y avait plein de cicatrices partout dans ma tête. mais c'était pas mal plus facile quand on ne savait pas c'était quoi. Avant, c'était comme une simple bagarre dans une cour d'école, mais maintenant, les joueurs qui se battent, c'est des super athlètes, c'est des gars qui sont forts, qui sont beaucoup plus agiles qu'avant, donc ils sont plus solides sur leur patin, c'est devenu extrêmement dangereux. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le choc est plus grand, donc quand tu as un coup de poing, il y a des séquelles. Bon, ici, c'est un combat de charra, il y a quoi, un million de vues? Puis là, on parle d'un petit garçon de 6 pieds 9 pouces, 260 livres, contre un autre de 6 pieds 7 au moins, qui doit peser au moins 250 livres. Bien, c'est ça, c'est à poing nu. Puis sur une surface qui est tellement dure, et là, ça commence à saigner, les gens sont heureux. C'est que les gens sont heureux et c'est les jeux de rhum, finalement. Quand j'ai entendu parler des suicides, c'est sûr que, tu sais, oui, je connais mon frère, puis je pense pas que c'est un gars qui va arriver là ou peu importe, mais on sait jamais en dedans d'eux qu'est-ce qui se passe parce que c'est quand même mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler, puis c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Ça m'a sonné une cloche, oui, parce que c'est un risque qui peut arriver, parce qu'on l'a vu, c'est arrivé, mais ça m'a pas fait peur parce que le tempérament de mon frère m'amène pas à penser que peut-être un jour il pourrait arriver là. En tout cas, je le souhaite pas. Oui. Ha, ha, ha. Bon. OK, parfait. Fait que, fais attention à toi, puis je t'aime. Passe-moi. Attends. Une maman indique qu'elle va t'appeler sera pas long. T'as-tu parlé tout de suite? Attends une minute, elle va te parler. Allô? À toi, madame. Ouais, t'as été pressée? Ah, OK, 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 OK. Ça va? T'es où? Quelle école pour Danique. T'sais, le hockey, c'est une école de vie. T'sais, il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus là-dedans, là, t'sais, c'est... Faut que tu travailles en tabarouette, là, puis tu t'en aperçois quand t'es dedans. C'est pas évident pour lui non plus, là. T'sais, c'est tough pour nous autres, mais c'est aussi dur pour lui. Puis c'est ça, la trappe là-dedans. T'sais, la trappe, Nigot dans ça, c'est ça. À 15 ans, il est parti de la maison, t'sais. Pour moi, pour ma femme, c'est pas... Sa soeur, on est une famille extrêmement unie, t'sais. C'est comme si tu brisais une chaîne, t'sais. C'est ça, c'est ça des sacrifices. Autant pour nous que pour lui. Ce que t'aimes le plus au monde, t'enlèves un morceau de toit, c'est pis faut pas oublier que c'est réussi. Il est parti jusqu'à 35, 36 ans. T'sais, je vais être rendu à 60 ans. Oui, c'est le fun, mais il y a des choses que tu veux vivre avec des gens que t'aimes, tu peux pas faire. est-ce que t'es pas là? C'est beau, le hockey, mais c'est dur. C'est pas... Les gens pensent que c'est facile, pis c'est pas évident. C'est mon chum, t'sais. Pis le sport que j'aime le plus au monde, c'est bel élo. ahí. T'sais, moi, ça fait pas mal longtemps, j'ai pas vu mes parents, pis... ça doit faire pas long d'un six mois que je les ai pas vus, fait que... ça fait quand même de quoi, t'sais, c'est sûr, je les appelle tous les jours, mais... les voir, puis les appeler, c'est pas la même chose, fait que... J'ai pas mal tout ce que j'ai besoin. J'ai frigideur, four, des poils, des verres, des assiettes, des fourchettes. J'ai pas mal tout ce que je peux avoir pour faire manger et prendre soin de moi. Je voyage souvent mon ordi et mon PlayStation. Il y a pas grand chose à faire à part le hockey et le gym. Mes tiroirs ou rien, elles sont toutes vides. J'étais arrivé au début de l'année, j'étais allé au camp des Capitoces de Washington au début de septembre. J'étais renvoyé dans les mineurs avec des Bears d'Archer. J'étais arrivé là-bas et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. C'est sûr que j'étais déçu. Ils m'ont renvoyé dans la Caroline du Sud. J'ai joué 30 matchs en Caroline du Sud. Puis après ça, j'ai été envoyé dans l'affiliate des Flames de Calgary. Puis là-bas, j'ai eu une grosse blesseure. Puis après ça, je me suis fait envoyer à l'Express de Chicago que je suis rendu aujourd'hui. Puis à partir de là, c'est là que je joue au hockey. Steve Martinson est l'entraîneur en chef de l'Express de Chicago. Cet ancien dur à cuire a joué quatre ans dans la Ligue nationale de hockey et onze ans dans les ligues professionnelles mineures. Nous avons probablement le plus physique team dans la Ligue. Et, vous savez, j'ai beaucoup de gens, j'ai toujours dit que j'avais le même équipe. C'est juste que les noms ont changé. Donc, Danik n'est pas le premier gars que j'ai joué qui a joué et joué. Tu veux que j'ai joué un petit peu ? Juste open up et j'ai joué. Step up. Yeah. Une fois encore. Quand j'ai vu un gars comme Danik, ces gars qui peuvent battre, jouer, battre, battre, score, ils peuvent te battre de toute façon qu'ils veulent. J'aime ce genre de joueurs et j'ai probablement eu plus d'eux que quelqu'un dans le niveau double A. C'est ça. Un autre coup. Je suis capable de marquer des buts, mais c'est sûr que je ne suis pas le gars qui va marquer 50 buts par année. Je prends beaucoup de pistons. Je suis un gars qui protège les gars, puis j'ai un peu le rôle de protecteur dans une équipe. C'est un gars qui protège les gars. Il ne fait pas que vous ait de mieux si Sidney Crosby est hit avec un débit et est out par 4 mois. Donc, un truc que vous avez besoin de faire, c'est, ok, si vous faites ça pour nous, nous devons Laterz. Et c'est ce qui est, vous savez, une guerre des Affiliates, vous souhaitez jamais utiliser pas, mais ils sont là pour qu'on se garde les gars au check. C'est parti. C'est sûr que mon père est un fanatique de hockey, puis c'est sûr que je veux toujours lui montrer que je suis le meilleur, je veux pas qu'il soit déçu de moi, puis des choses comme ça. Ils m'ont déjà vu jouer, mais toujours de voir l'amélioration que ton fils est rendu, puis savoir à quel point qu'il est rendu bon dans le fond, puis c'est un petit challenge toujours à chaque fois qu'il vienne. C'est parti. Ben, on va voir mon fils. Merci beaucoup. Ah, il est là. Il est là? Bien. Il va signer les autographes. Il va signer les autographes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les plus grandes séquelles qui sont associées aux commotions cérébrales les plus vraiment alarmantes pour moi et celles que j'étudie dans mon laboratoire à tous les jours, ce sont les effets de vieillir avec ces historiques de commotions cérébrales-là, premièrement. Également, les risques de dépression qui sont associés. Avec la dépression vient tous les risques de suicide, les risques de consommation d'abus de substances, également les risques de violence conjugale. C'est tout à fait un des facteurs qui nous inquiète beaucoup chez des gens qui vont être éminemment frontaux par la suite désinhibés et impulsifs. Je me suis dit que j'aimerais ça le savoir, je pense. S'il y a de quoi, c'est mieux de le savoir plus jeune. On ne sait jamais. Pour moi, rencontrer le neurologue, voir ce qu'il y a à dire justement sur ça. S'il y a de quoi être traité, je peux le faire là au moins, ne pas attendre quand j'ai 70 ans. Oh mon Dieu, t'as un Alzheimer très avancé peut-être. S'il y a de quoi que ce soit, c'est sûr que c'est inquiétant, ça fait peur. Mais en même temps, pour ma santé, moi, je pense que c'est important que je sache un petit peu là où j'en suis peut-être de ce côté-là. Je pense que ça vaut vraiment quelque chose de passer les tests qu'on a à offrir en neurologie et en neuropsychologie pour ces athlètes-là, puisque maintenant, on les a répertoriés, les séquelles des commotions cérébrales. Et surtout, il y a beaucoup de projets de recherche, dont les miens en ce moment, qui roulent, pour justement venir essayer de contrecarrer ces effets à long terme-là. Je ne dis pas qu'on va être capable de les enrayer complètement, mais on va être capable de les aménuiser. De ne pas le savoir, de ne pas se faire identifier, c'est comme de vivre avec un cancer latent, sans aller chez le médecin, c'est exactement la même chose. C'est un peu une forme de prévention. On sait que c'est un athlète de 35 ans, on a à peu près 25 ans pour agir, avec les effets vraiment importants, quantifiables, qui vont nuire au fonctionnement de la personne, ressurgissent. Donc, une fois qu'on sait que ces athlètes-là sont atteints, on peut travailler avec ces gens-là et les aider. Bonjour. Bonjour, moi c'est Louis de Beaumont, en château. Bonjour. Ici, c'est nos laboratoires, en fait, où on voit toutes sortes de gens qui ont eu des traumatismes crâniens, aussi de la route, peut-être pas juste des athlètes, évidemment. Le métier de dur à cuire est vraiment beaucoup plus à risque que les autres, en fait, parce que l'objectif vraiment de se battre pour un joueur de hockey, c'est de mettre l'autre joueur de hockey court, sans gants, sans protection. C'est beaucoup plus dur qu'à la boxe, par exemple, de se frapper à main nue. Donc, les chances vraiment de ne pas avoir au moins une fois un épisode de confusion sont quand même extrêmement minces à négligeable. Peut-être qu'il y a un combo où je me suis fait frapper ici, j'ai eu une fraction de seconde, un whip-flash, qu'on appelle. Les genoux ont plié, mais par après, ça m'a pris un... Je savais quand même qu'après 10 secondes, 15 secondes, j'ai compris que je m'étais fait frapper à bonne place. L'hypothèse de base, avec tout bagarreur, en fait, je m'attendrai, comme neuropsychologue qui va interviewer vraiment l'athlète, je m'attendrai à avoir un certain ralentissement au niveau, au temps de la parole, au niveau des mouvements. Je m'attends aussi à des problèmes de concentration, d'attention. Ça, c'est très typiquement retrouvé à la suite de plusieurs commotions cérébrales. On pourrait aller voir, disons, certaines images de ton cerveau, aller voir comment ça se passe. On a toutes sortes de technologies aujourd'hui qui nous permettent d'aller mesurer s'il y a présence, disons, de dommages, ou si, au contraire, tu fais partie des chanceux qui sont protégés génétiquement contre les commotions cérébrales. Être honnête, je ne sais pas... Je ne sais pas ce serait quoi ma réaction, là, honnêtement. Si c'est quelque chose, tu sais, ça va-tu vraiment venir me chercher? C'est sûr que j'espère juste que ça va être quelque chose de bien, là. On ne veut jamais avoir des mauvaises nouvelles, là, de ce côté-là, mais... Je fais ça, justement, pour le fait, justement, que je vous le divulguer, le montrer aux gens, c'est quoi, un peu, comment que ça peut être, là, en-dedans, là, là, là... Comment que ça... Après tout ce qu'on a vécu dans une carrière, comment qu'on peut se ramasser après une carrière, souvent, on est laissé à nous seuls, puis... Il y en a bien qui revirent mal, puis qu'on tombe dans la drogue, puis ça, justement, là, c'est difficile. On passe des moments pas toujours plaisants, mais... En tout cas, fait que... Mais moi, c'est sûr que... Je vais aller jusqu'au bout, c'est sûr, mais je sais pas comment je réagirais si c'est juste ça, là, mais on verra bien, là. Je crois pas que ça soit possible qu'un athlète qui se soit battu, puis qu'il ait eu vraiment plusieurs, plusieurs, tu sais, commotions cérébrales dans sa carrière. On parle des fois d'écher des bagarreurs, plus de 20 commotions cérébrales. Je crois pas que ces cerveaux-là s'en sortent de façon indemne, là. Il va toujours avoir des... Certaines formes de... Des traces de... De séquelles de ces accidents-là. Par contre, je peux pas nécessairement les attribuer ou prédire l'avenir, donc je sais pas s'ils vont développer une maladie d'Alzheimer de ça. Par contre, ça serait assez utopique de penser que ces gens-là s'en sortiraient indemne. 2 mètres, Réas, 2 mètres sur son bateau! Les joueurs, dans les années 50 et 60, en moyenne, ils mesuraient 5 pieds et 8, puis ils pésaient en 165 livres. C'était pas la même chose. Aujourd'hui, les joueurs sont entraînés. Les durs à cuire mesurent 6 pieds 6, 6 pieds 5, 6 pieds 4, puis ils pèsent 250 livres en montant. Georges Larraque, là, c'est 6, 4, 250, entraîné, gaucher, à poing nu, sur la glace. Alors, c'est sûr que le cerveau qui reçoit un bon coup de poing de Georges Larraque, bien, il va checker un petit peu plus que de recevoir un coup de poing d'un monsieur de 160 livres. Le sport semble être une genre de sous-culture où les coups qui sont assénés parfois à des adversaires, en fait, seraient passibles de voie de fait dans notre société, dans la vie de tous les jours. Mais c'est seulement un peu à la manière du gladiateur romain. C'est permis quand on joue au hockey, dans une arène, puis on peut faire un peu ce qu'on veut de ce côté-là. Je pense que ça doit rester dans le hockey. Ça fait partie de nous, ça fait des années, ça doit demeurer, puis ça a de l'air naiseux, mais honnêtement, ça amène un certain respect. Parce que quelqu'un se fait frapper, tu peux aller, puis régler le cas du gars. Même si c'est dur, là, moi, je vais toujours le défendre, ce travail-là, parce que c'est ça que j'ai fait. Puis je la défends pour les jeunes qui veulent le faire aussi, que ce soit difficile ou pas. Puis les gens savent, là, moi, je savais le danger qu'il y avait en faisant ce travail-là, puis j'ai voulu le faire quand même. Lucien et Nathalie n'ont pas vu leur fils Danique depuis plusieurs mois. Ils vont le voir jouer avec l'Express de Chicago de la Ligue de la Côte-Est. Je viens de te dire, l'équipe, le boss, c'est pas une équipe, tu sais, ça ne branche pas, c'est pas sa game, ça, là, tu sais. Ça game, c'est physique, puis ça, c'est pas des équipes physiques, tu sais. C'est un game relax, ce soir, là. C'est pas une game... pas une game actif pantoute. C'est pas un game du haciendo, là, c'est pas une game actif pantoute. C'est pas un game, c'est pas un game, c'est pas un game, c'est pas un game, c'est pas une game, c'est pas un game de la souffrance, c'est pas un game de la Côte-Est. C'est pas un game physique. Il n'y a pas de chance ! Il y a un beau chapeau. On dirait que j'ai un colonel. Il y a toute beauté. Oui, là, on nous regarde, on se passe au-delà. Chauffeur de train, c'est ça. Chauffeur de train. Je suis allé bien se battre des Cubs. Mon père, il suit pas mal tout ce que je fais. C'est un fanatique de hockey. Comme tout père, c'est sûr qu'il aimerait que son fils réussit qu'est-ce qu'il aime le plus dans la vie. Il suit toutes mes baguards, tous mes buts, tous mes points. Tout ce que je fais, il sait tout. Il regarde tous mes matchs. Que ce soit dans n'importe quelle division, dans n'importe quelle ligue. Toutes les parties, il va me regarder. Après la partie, je vais l'appeler. Il va savoir qu'il a toujours des points de vue à me dire qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. Que ce soit dans une bagarre ou dans un jeu que j'ai fait, pendant la partie, il va toujours avoir quelque chose à me rapprocher. C'est sûr que ça m'aide beaucoup de voir que mon père est comme moi. C'est comme mes yeux, il voit tout. Des fois, il me dit, si tu pognes avec lui, fais attention, il est gaucher. Il n'est pas grand monde, il est nouveau. C'est sûr que ça m'aide beaucoup que mon père soit toujours là comme ça. Je ne sais pas si c'est quoi ça. C'est quoi tu veux, banane ou... Oh, banane, j'aime bien banane. Can I get a banana? Banana? Please. Demain, tu es contre Toledo, là. Mm-hmm. Close game. C'est... qui est-ce qu'il joue, là? Chose, euh... It's a cream. Perfect. Thank you. Sébastien Piché, il est encore là? Non, il a été changé à... Oh, Tampa Bay. Ils ont-tu des taffes, eux autres? Ouais, ben, pas bien, ben, je sais qu'ils ont une médecine. T'as-tu parlé avec le coach? Euh, ben, j'ai parlé quand j'étais arrivé, sinon, j'ai pas vraiment parlé. Il dirait qu'il était salé, pis... Ouais, ça, il m'a juste salé, là. Il pense qu'à un instant, j'ai eu une bonne job, là. Je sais pas si t'as vu un peu, quel genre de joueur il était. Non. Même si t'es tough à maudire. Ouais. T'as-tu mal aux mains? Ouais. T'as mal aux mains? Ouais, fin de l'année, il faut que je me fasse préparer. Comment ça? Deux doigts. Qu'est-ce que t'as mal? T'as bien des cicatrices, c'est le joint dur. Ouais, ouais. Ben, j'ai un doigt qui va plus droite, là. Il se tient plus droite, pis l'autre, ben, j'ai un air de brisé dans un doigt, fait que... Ça ne lui aura pas ton entraînement, toi? Non, 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 c'est... C'est sûr que je fasse la réhabilitation, là, cet été, pis ça, c'est pour ça que je voulais pas faire ça tout de suite. Depuis ta hanche, comment ça va? Ah, ça va, là, c'est sûr que des fois, je suis encore craintif, hein. C'est pire quand t'essaies de faire attention. Surtout d'y penser. Ouais, c'est pire. Je te dis pas de pas faire attention, là, c'est normal, là, tu sais. Sauf que c'est tout le temps pire quand tu penses, là, de dire, ah, si j'y vais, euh... Je veux pas me re-blesser à la hanche, je veux pas me re-blesser à la hanche. Parce que là, t'essaies, tu fais des moves que, dans le fond, t'es pas supposé te faire normalement, pis c'est là que ça arrive. Ah, non. Tu comprends? T'as été blessé deux semaines de temps, tu reviens, tu te bats. Ah, ouais, mais c'est ma job. Fait que... Tu sais quoi? Il y a du monde qui se lève à 5 heures le matin, soit dans le trafic. Ou tu te lèves avec ton sac, t'envoies jouer au hockey. Non, c'est fun. C'est sûr. C'est sûr que la vie, elle pourrait être différente qu'en ce moment. Elle est bonne en ce moment, fait qu'on apprécie chaque moment. Exact, c'est ça. Faut les apprécier pis... Ils s'avouer. Quand t'arrives avant le game, pis tu vois qu'il y a le gars de bord, 6 pieds 5 pis... Il y a 30 ans, pis... Tu sais, souvent... Tu sais, ça torment en question un peu, tu sais, vraiment... Tu sais, si c'est vraiment ça que je veux ou... Ben... Tu sais, quand... Comme moi, je veux jouer au hockey, pis je veux... Je veux jouer dans la Ligue nationale, fait que... Je pense que je vais tout faire pour arriver à... À jouer au jour dans la Ligue nationale, pis... Si mon rôle, ben... C'est de me battre, ben... J'ai pas le choix. Ha, 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 ha! Au moment où ils mettent le pied sur la glace, il y a de la musique qui joue, ACDC, Thunderstruck. Je suis à l'aréna, j'ai des frissons, j'ai de l'adrénaline. Je le vis encore, j'ai encore la passion dans les veines, je le sens encore. 15 bas, j'aime ça autant qu'à 15 quarts. Faut-tu le vivre pour le comprendre. Quand tu lâches les gants et t'es devant 3 000 ou 4 000 personnes, ça crie plus que quand le gars fait un but. Tu sens l'énergie des gens rentrer dans toi. Puis là, tu rentres dedans, tu le sens, l'adrénaline est au maximum. L'adrénaline, c'est un feeling. Tu peux pas aimer ça, c'est impossible. Je l'ai serré au coude, puis ça, j'ai attendu, il a essayé de me frapper, mais je le contrôlais avec mon bras. Quand il y a un moment donné, il a essayé de me frapper, c'est là que mon pouce, en tournant, mon pouce a resté poigné dans le chandail. Puis là, j'ai essayé de le sortir, puis un « clicks ». Bon, mon pouce a sorti du « socket », ça fait que ça a pas fait du bien. J'ai continué de jouer, j'ai demandé au thérapeute de me mettre du tape, puis de le taper, puis on a continué à gagner. Ouais, c'est le risque du métier. J'ai pas mal le choix de... Tu sais, ça fait partie de ma job, ça fait que... Quand je le fais, je l'ai fait pour une bonne cause, que ce soit pour me défendre ou pour défendre un coéquipier, ou changer le tempo d'un match, ça fait que je pense que je l'ai fait pour me défendre. J'ai eu des points de suture sur le doigt ici d'un patin. J'ai bien des marques aussi à fesser les casques. J'ai une jointure qui est descendue. Si tu vois ici, elle devrait être plus haute, celle-là, comme... J'ai eu beaucoup d'œil au bord noir, évidemment, quand tu reçois des coupons en dessous. Ça, ça fait partie aussi. Mais j'ai eu bien des coupures qu'on voit pas vraiment, mais dans l'arcade là, où c'est coté, dans le sourcil. Tu sais, c'est dur à dire, mais je vais m'en faire couper là, puis là. You know, I broke my hand a lot. I broke my hand probably eight times. You can see the difference between I broke every knuckle, broke my thumb, tore the ligaments off my thumb. Yeah, they call me knuckles, but my hands were always cut, and I broke my knuckles, and I always had cuts on my hands. J'ai cassé en arrière ici, là, j'ai vu la... la crâne, la manchoire. À la sortie ici, là, j'ai vu une poque, là, la joue, un coup de coude, les mains, les poignets, une jambe, les pieds. Mais je pense que la douleur, à un certain point, elle te rend fou un peu, hein, parce que... dans ton cerveau, tu te dis, on n'a pas de douleur. Ça fait pas mal. On n'a pas de douleur. Le cerveau, il est fort. Ha, ha, ha. Une bonne game de hockey? C'est quand il y a de la bataille. Écoute, l'auteur, ça s'en place aussi, là. Bien, moi, je suis aussi excitée quand il y a un but que quand il y a une bagarre. En tout cas, moi, personnellement, j'aime pas ça. Si il y avait pas une bagarre au hockey, là, tous les coups de chien qui pourraient être faits, tous les petits chats, ça serait comme toléré. Si t'enlèves les bagarres, tu rajoutes des coups de cochon. C'est un jeu qui est trop rapide, les émotions sont trop élevées. Tu peux pas enlever ça. Bien, on est au Québec, là, puis ça prend de la bataille, là, au hockey. Les gens adorent ça. Ça fait partie de la game, ça donne un show, ça amène de l'assistance au game. C'est tous les ingrédients du hockey, ça en fait partie. Si tu charges la recette, il va manquer d'épices, on va aller écouter un téléroman, t'sais... I think everybody in the building at one time or another in their lives want to punch someone in the mouth. And, you know, the next best thing, I guess, is watching someone else do it. C'est ça. C'est ça. C'est un match hors concours, un Philadelphie, mais... Il perdait 2-0, là, il est parti par en arrière, là, puis il est allé chercher le trouble, là. Écoute la foule, quand le gars de Philadelphie... Je vais juste vous l'expliquer, là. Je vais l'arrêter. Quand le gars de Philadelphie prend le dessus, là, là, t'entends parce qu'ils sont à Philadelphie. Là, t'entends le monde... Ah! Là, Danic prend le dessus. Là, t'entends la foule, ça descend. Faut que t'écoutes. La foule, elle descend, puis là, il prend le dessus. Check bien le monde quand il sort. Eux autres, il l'a eu. Parce qu'il a donné des bons coups à l'autre, là. Je vois. On est tout debout, là. Tout le monde est debout. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va arriver avec l'idée d'éliminer carrément la bataille, parce que c'est trop attrayant pour la dimension spectacle. Jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose d'important. Pis ça va arriver, hein. C'est même pas une question, tu sais. La mort va arriver un jour. Il va y avoir un athlète qui va se faire frapper sur la tête 4-5 fois sur la tombe. Pis il va y avoir une rupture d'anévris, pis ça va arriver. Ça, c'est... C'est tous les petits gars. Tous les lundis, Danique, il vient ici, pis il s'amuse avec les jeunes. Pis les jeunes l'aiment beaucoup. À chaque année depuis qu'il est petit, Danique passe ses étés au même camping avec toute sa famille. Danique, c'est dans nos banquettes. C'est un de mes joueurs préférés. Pis il est bon. Il plaque, il se bat, pis il a pas peur des autres joueurs. Pis je l'aime. C'est dans nos coups. Danique, il est un petit peu batailleur. Pis je l'aime bien comme lui ici. Pis j'aime bien fort comme lui. Il joue souvent avec nous. Il trouve que c'est un bon joueur d'hockey. Je l'aime bien à mon camping. En plus, je suis contente. T'es un bon joueur d'hockey en Vénager. T'es un bon joueur de 21 ans. On a fait des enfants. J'aime bien, tu vas ? En plus, c'est un bon joueur de majeur. Alors, c'est un bon joueur de majeur. J'aime bien Kouai. J'aime bien Kouai. « J'aime bien Kouai ! » C'est drôle parce qu'il disait à sa mère hier, elle dit «Oui, maman, fais-moi ça que tu ailles faire ma roulotte. » Elle disait «T'es pas mal trop gâté, toi. » Elle dit «Quand est-ce que tu vas me gâter? » Mais quand je vais jouer la Ligue nationale, je vais te gâter. J'ai l'entendu. Pendant l'été, Danique en profite pour améliorer sa condition physique. Son camp d'entraînement aura lieu en septembre et il doit être prêt s'il veut espérer jouer au plus haut niveau possible, c'est-à-dire la Ligue nationale. Danique est dedans, mais là, cette année, il est vraiment dedans. Je le sens vraiment dedans. Je ne l'ai jamais senti de même en trois ans. Pour la vraie, je sens qu'il est sérieux, qu'il s'entraîne comme il faut. C'est pour ça que cette année, je le sens prêt. Dans sa tête, il s'en va là pour Danique Paquette. Pour Danique Paquette, l'objectif, c'est de faire les capitaux de Washington. C'est ça, son objectif. Un corps de hockey, là, ils n'ont pas toutes les mêmes forces, les mêmes faiblesses, donc il faut ajuster ça. Dans son cas, lui, c'est un bagarreur. On a très habillé toute sa corps frottative. Donc, pour ses épaules, tu ne veux pas que son épaule soit capable de débarquer. Donc, pour lui, ça va l'aider. Un, il n'y aura pas de problème au niveau de blessures d'épaule, ça va prévenir les blessures de ses épaules. Un bagarreur au niveau de l'épaule, c'est assez sollicité. Puis son centre du corps, c'est la même chose. Au niveau de ses jambes aussi, beaucoup plus d'équilibre. Fait que lui, dans son rôle, ça va être... Un, il va être capable de gripper un petit peu plus. Puis au niveau de son équilibre, sur glace, aussi quand il va faire ses transferts, puis tout ça, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Fait que moi, je pense qu'il va être prêt pour son camp. En tout cas, il va avoir une meilleure chance qu'il y avait. Il va prendre les mesures pour ça. Ça va te coûter cher, ça. Si j'ai peur qu'il ne réussisse pas au hockey, il a réussi beaucoup ce que peu de gens ont pu réussir dans le hockey. Fait que regarde, je suis déjà fier de lui. C'est là, mais... C'est mon joueur d'hôki. Pas grand monde, qu'il y a ça. À chaque fois que j'embarque sur une patinoire, je dirais que je ne sais pas quoi m'attendre. Fait que c'est sûr que j'ai une crainte. Il y en a qui ont le même rôle que moi. Des fois, il faut qu'on fasse notre travail. Puis jeter les gants, ça fait partie de notre travail. Fait que c'est sûr que des fois, j'ai comme... J'ai une jeune crainte. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas de crainte. Quand jeter les gants, j'ai souvent une peur qui me vient. Puis, tu sais, de... Juste jeter les gants, là, ça fait battre ton cœur assez vite. Puis c'est une adrénaline qui monte assez vite, là. Pendant sa remise en forme estivale, Danny croit Georges Larraque, qui lui propose de lui donner quelques trucs du métier de bagarreur. Moi, comment que... On va faire un... Quand tout est gauché, là, pour le moment, là. Oui. Mais on va faire un instant normal, juste voir comment que... Comment tu me restes là? Je veux que tu rentres en dedans. OK, quand tu rentres comme que tu fais normalement, je vais voir comment tu fais ça, OK? OK. Je veux juste voir ça, comment tu rentres en dedans. Tu vas rentrer en dedans. La première erreur en partant que tu fais, c'est que tu me donnes trop ton chasse. OK. Si tu te bats contre un gars comme moi, moi, c'est ça que je veux te pogner ici. Il faut que tu me donnes juste ton épaule. La seule façon, tu peux être non-kissé avec ton menton. La même affaire, puis moi, j'ai juste essayé de te pogner en face, OK? Même chose. Tu as-tu vu, garde-chec, tu as-tu vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tourne. Laisse-moi pas faire ça. Toi, tu me donnes juste ça, puis c'est toi, tu me donnes pas ton chasse. T'as-tu vu? Plus fort, plus fort la main. Check, 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 check. T'as-tu vu? Tu me donnes ça. Sois agressif. Pousse-le à ma main. Dis, Chris, tu pognes pas mon Chris de chasse. Donne-moi juste ton épaule. OK? Cinq fois. Ouais, c'est ça, drape de la même. Ça, là, tu peux mettre ton poids, regarde. Tu mets ton poids, là. Tu peux mettre ton poids sur moi, là, puis ça me force à me pencher de même. Puis t'as tout ça. Moi, je suis vulnérable de même parce que je suis débalancé, je suis comme ça. T'as fait, t'as fait, t'as fait. T'as fait, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Check, tu vois? Là, là, juste ça, c'est bon. Ton épaule est protégée ici, comme ça. C'est super bon, qu'est-ce que t'as fait, puis tu vas pas venir dans le chasse. C'est bon, ça, c'est bon. T'as fait ça de même, puis quand j'ai avancé, tu te repousses, tu fais ça de même. Tu donnes un coup comme ça, c'est parfait. Si je veux rentrer, puis tu donnes un coup, regarde, ici, là, ça, là, même si c'est pas un coup qui est fort, ça me fait reculer parce que tu pognerais dans la forme d'adam, c'est parfait. En faisant ça, là, ton autre bras, je tombe. N'importe qui qui fait ça, là, je peux rien faire. Moi, là, un gars qui est comme ça en avant, là, je peux péter le nez, je peux péter l'os orbital, je peux tout faire parce que tu me donnes ta face au complet. J'ai l'embarras du choix. C'est comme un plateau de dessert, tu me donnes ton oeil, tu me donnes tout. Tu sais, quand on se bat, tu sais comment qu'on a peur. Tu sais, comment que... Tu sais, l'adrénaline qu'on a, puis on est nerveux, puis tout ça. Mais moi, je sais que si je me sens comme ça, le gars en avant de moi, c'est encore pire. C'est sûr que je me vois comme quelqu'un qui est encore plus nerveux que moi. Ce que je fais qu'il soit encore plus nerveux, je souris, OK, j'irais tout le temps avant mes convois, quand on square off. Je le regarde, j'irais pour montrer que je suis confiant. Lui, il capote, parce que quand il voit que j'irais, il dit « Tabarnan, il rit déjà, puis il montre déjà qu'il n'a pas peur, puis là, il capote parce qu'il dit... parce que lui, il est comme ça... Moi, je souris. Là, il capote encore plus, puis en plus, j'ai dit « Bonne chance ». Là, il est mêlé dans sa tête, il est là. Crème, il dit « Bonne chance, savoir qu'on se batte, ça n'a pas de sens. » Ça fait que c'est tout mental. Ça fait que automatiquement, il ne veut plus se battre, il shake, puis il est rendu de même. Puis moi, je ris, puis tout. Puis dans les moments, les gars, tu le regardes souvent, puis moi, je ris juste à l'eau, puis tout. Puis il dit « Chris, il est malade mental. » Mais c'est toutes des petites affaires qui font que quand le combat arrive après, le gars, il finit mal sa tête à finir, là. Fait que là, Danic va commencer à rire. Ouais, ouais. C'est un truc de plus. Non, mais c'est des délais. Ça meurt de rien. Hé, mais c'est dur, ben... Ouais, mais c'est dur de faire ça. C'est dur de... Tu sais, je te dis ça de même, là... Mais tu sais, je te dis du sourire, là, mais si je suis devant toi, admettons, puis tu te souviens, là... Tu sais, admettons, c'est pas moi qui t'a donné les concours, OK? Lui, il t'a donné les trucs, puis moi, puis toi, on se pointe. Puis là, tu me vois, là, j'ai 270 livres devant toi, là, puis je me place, là, puis je te regarde qu'une face, puis là, lui, il t'a dit de rire. Tu vas être capable? Tu sais, tu comprends, ben, tu sais, tu comprends ce qu'il veut dire? C'est facile à dire. T'es coïncubrié, là, il faut pas qu'il sache que tu sentes même que t'as peur, puis tout ça, même si tu l'as, là. T'essaies de montrer qu'il y a rien, là. Il arrive de quoi, le gars? Dites-moi les, puis tout. Mais tu sais, t'as peur pareil, là, mais tu le montres pas. Tu sais, c'est tout caché, 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 caché. Parce que si tu montres que t'as peur, mais tabarnak, qu'elles ont encore plus peur, là, parce qu'elles autres sont qui sont tout petits, c'est à eux autres que tu leur donnes deux pouces de plus, 20, 30 livres de plus. Tu montres que t'as peur de l'autre gars en plus, ben, elles autres, comment tu penses qu'ils vont t'être? Ils vont dire, « Crime, si George a peur de lui, là, moi, ça me forme pas de jouer à soir, là. » Fait que c'est pour ça que c'est l'ego, l'ego, caché, caché, mentir, mentir, de jouer à l'autre gars, c'est pour ça que tu as peur. Oui, j'étais toujours nervieux pour un jeu. J'ai toujours eu ce sentiment dans ton cœur avant un jeu. Bien sûr, je suis là comme je suis un héros, un superhéro, parce que j'ai fought. Non, tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu te sens, tu ne veux pas perdre, tu veux gagner. Tu as toutes ces sentiments et ces sentiments avant un jeu. Et tu as juste tu dois te dire. Et ce que ça fait, c'est ça, c'est une affectsée, tu es la fin de vue. Ça peut être paralyzant, ça peut être motivant. Ça m'a toujours fait dans mon cas, la peur de perdre, 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 et humiliaté. Il y a beaucoup trop de glace. Je nettoie parce que l'habituela grandement est ici, puis on vient, puis on peut y toucher, puis on peut y parler. Quand je sens que mon fils a besoin, je viens. Je lui demande de le protéger. C'est ça que je lui demande, d'en prendre soin. Mon tatou, c'est mon réel grand-mère. C'est quelqu'un qu'avant chaque partie, je lui demande de m'aider, puis qu'elle soit toujours là pour me protéger. C'est comme un ange gardien pour moi, de l'avoir toujours à mes côtés. Si jamais tu veux une fois que ce soit, un moment, puis on va te l'emmener. On va l'emmener, on y va le trou. Oui, mais si jamais il arrive demain, puis il dit « Ah, si tu joues bien quelque chose, je peux le chipper. » C'est bon. 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 Danik part pour le camp d'entraînement des Bears de Hershey en Pennsylvanie, le club-école des Capitals de Washington. Les Bears constituent le dernier tremplin avant la Ligue nationale de hockey. Le camp en ce moment, c'est à la Ligue américaine. C'est, dans le fond, les joueurs qui jouent dans le club-école de l'équipe de la Ligue nationale. C'est là qu'ils envoient tous leurs prospects, puis ils font une équipe avec ça, puis ça donne à un jour qu'ils vont peut-être jouer la Ligue nationale. Bien là, au camp, on est 45, puis le coach nous a dit qu'il voulait faire l'équipe à 25. Mais là, ça fait deux jours qu'il a commencé. D'ici deux, trois jours, il devait être réduit à pas loin de 28 ou 30. Ça fait que ça va assez vite, là. Tout à fait, au début, il faut que tu montres ce que tu sais faire, puis c'est d'ici que tu peux faire ta place. Je pense qu'il faut pas dire c'est qu'il a t'amener ce qu'il a tendant. He's an agitating player. You know, he's a guy that, whether you're a fan in the stands or the opposing coach, you're probably going to take notice of what he brings to the table as a player. Donc, nous avons vu cette maturité de Danik ce année. Je pense qu'il y a peut-être un sens d'increase de drive. Je pense qu'il y a un peu plus, si je parle pour lui, il y a probablement un peu plus d'urgence ce année. Il sait probablement que c'est le temps de faire un push si il va faire l'American Hockey League et se développer un joueur de l'HL. Le contrat que j'ai signé, c'est là trois ans. J'ai signé un contrat de trois ans. C'est ma dernière année de contrat. L'année prochaine, il va falloir que je me trouve un nouveau contrat, que ce soit avec les Capitals ou avec quelqu'un d'autre. C'est sûr que j'aimerais ça rester avec les Capitals. C'est toujours le fun de rester avec eux, mais on va voir. Il y a eu plusieurs de mes confrères qui ont sombré dans l'école et la drogue, mais moi, c'était vraiment les oeuvres caritatives que je faisais. J'en faisais le plus possible, parce que quand je voyais un jeune qui combattait pour sa vie dans un hôpital, puis j'y allais souvent, je regardais un jeune qui, demain matin, échangerait place avec moi. Tu sais, tu rêves jamais à devenir un bagarre, quoi que ce soit. C'est juste quelque chose que tu mets dans ton jeu parce que tu sais que ça va te donner des chances, par l'ingue nationale. Mais tu sais, je sais que le hockey, c'est un sport où on peut se battre, mais si les jeunes ne veulent pas se battre, mais qu'ils aillent justement jouer au water polo ou faire du ballet ou jouer à la pétanque ou aux billes, quoi que ce soit, là, il y en a pas des batailles, puis ils seront pas mal. Pour notre jeunesse, puis pour le sport, le bien du sport, je suis convaincu fondamentalement qu'il faut passer à autre chose. Mais je peux pas croire qu'on va dire à un petit gars qui joue dans le junior, écoute, ton coup de patin, on va continuer de l'améliorer, ton jeu avec la rondelle pas si pire, mais faut-tu continuer de te battre? Je le sais qu'on dit pas ça aux jeunes. Mais je sais aussi que si tu le places dans certaines situations, le petit gars, pour continuer de jouer, il sait qu'il est là pour ça, s'il veut rester là. C'est toute une... une façon de voir les choses qui, selon moi, est dépassée et qui commence à avoir un impact sur la décision de certains parents de pas prendre leurs enfants puis les envoyer au hockey. Moi, je pense que ça, c'est dramatique pour un sport qui fait partie de nos racines et où les gens qui prennent des décisions ne réalisent pas qu'en acceptant ça, ça a un impact sur l'avenir du sport. Attention, les gars! Wow, 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 wow! Attention les patins, les gars! Non, non, non! Non, non! On relaxe! Attention! On va se passer! Les jeunes, souvent, ils vont regarder ce qui se passe à la télé puis ils vont vouloir le reproduire. Ça fait que ça, c'est... J'aimerais ça que le modèle de la Ligue nationale change. Parce que regarde, des fois, tu vois des coups, c'est comme... C'est sûr qu'ils l'ont vu à la télé, ils n'ont pas inventé ça, là. Si tu laisses le jeu devenir brutal, violent, la bataille, les assauts, les coups vicieux, les coups à la tête, si t'endures tout ça, je parle pas juste de la bataille, là, tous ces éléments-là, si tu les tolères, t'envoies le message que c'est comme ça qu'il faut que ça soit joué. Puis c'est... Je pense pas que la société a besoin de ça. Quand tu places n'importe quel athlète en situation de compétition, la première chose que tu dois t'assurer, c'est sa sécurité. C'est sûr qu'en tant que parent, tu te dis tout le temps, je veux pas qu'ils se battent, mais quand ça arrive, je suis obligé de vous dire que j'aime ça, tu sais, j'aime ça. Ils s'en sont tout le temps remis, les gars, là, tu sais, des choses comme ça, sauf que là, c'est ton enfant, tu sais, c'est différent. La proportion des athlètes professionnels qui ont joué pendant plusieurs, plusieurs années au poste de bagarreur, vraiment, et qui vont s'en sortir complètement indemnes, est pratiquement nulle. On parle vraiment probablement de moins de 5 % de ces gens-là. Il faut être infiniment chanceux, puis avoir plusieurs facteurs génétiques regroupés au même moment, en même place, chez la même personne, pour qu'ils s'en sortent vraiment, pour être indemnes à la suite de ça. Mes études, en fait, actuelles montrent que, surtout lorsqu'ils vont arriver autour de 60 ans, 70 ans, ces effets-là vont ressurgir, puis vont vraiment apporter des séquelles fonctionnelles importantes. André Roy a songé sérieusement à se soumettre à des tests neurologiques. Il voulait savoir si son cerveau avait subi des séquelles de ses nombreux combats. C'est sûr que ça fait peur. Moi, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à me se poser. S'il y a ça, s'il y a ci, puis ça, je ne suis pas sûr qu'en même temps, de savoir, non, non, tout est beau, tout est normal, mais je sais que j'ai eu quand même des coups avec ce que j'ai fait dans ma carrière, les combats, les mises en échec aussi, des fois. Donc, je sais qu'il y a peut-être un petit peu de dommages de ce côté-là. Tant que je vis bien avec, je n'ai pas vraiment de mal de tête ou quoi que ce soit. Je pense que pour mon bien à moi, c'était mieux juste de ne pas faire ces tests-là puis continuer à vivre comme je le fais là, sans me soucier de quoi, peu importe ce qu'il y a avec moi. André Roy est aujourd'hui collaborateur au Réseau des Sports. Alors, c'est vendredi, alors on va rejoindre notre envoyé spécial, André Roy, qui est en Russie. Je vais se trouver un petit kit dans le temps, premièrement. Je ne suis pas surpris vraiment qu'André a décidé de ne pas faire les tests avec moi parce que c'est vraiment une attitude de déni qu'ils ont adopté toute leur vie. Donc, pour continuer à jouer au hockey pendant 14 ans au niveau professionnel, 13 ans, 10 ans, c'est un peu de devoir s'oublier à quelque part, oublier tous les risques qu'on court. Dans les années 40, on ne les avait pas systématiquement. Ça n'arrivait pas dans chaque foyer, les rapports médicaux. Là, on les a, on s'intéresse aux effets à long terme. Il y a des cerveaux qui ont été étudiés, excusez-moi ma froideur, mais il y a des cerveaux qui ont été disséqués et analysés et on les voit les effets des coups de poing. Je sais que les coups à la tête, ils m'ont affecté, il n'y a aucun doute. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ils m'ont donné, les coups à la tête, ils m'ont donné beaucoup de sachesse de faire les choses tranquillement et bien. À ce temps-là, je sais, je suis fatigué, je me repose. OK. A lot of people who talk out against it are usually people who have nothing to do with it, who are liberal, who are trying to change the world for whatever reason they want to speak up about it. So what if there's a hockey fight? Guys drop their gloves, they're willing combatants. They do it, it's part of the game. Here we go, Paquette so strong. Kramer holding him off. Who's gonna throw? Paquette leads in with a left hand, gets a right. And now Kramer coming over the top hitting nothing but Paquette's shoulder. No, j'ai extrêmement confiance en lui, tu sais, c'est... And here he comes, Paquette holding him off. J'ai énormément confiance en lui, j'ai pas peur... On y pense, mais j'ai pas peur. T'sais, j'ai... Ouais, c'est... Je peux pas te dire que... Tu sais, tu parles du coup fatal, là, tu sais... Il y a rien d'impossible dans la vie, mais tu sais... T'sais, t'as des choix à faire dans la vie aussi, là, tu sais... Il joue au hockey, pis... Il joue comme ça, pis... C'est son style, pis c'est le choix qu'il a fait. Euh... Pfff... Ça vient avec, tu sais... Mais faut pas que tu penses à ça. Hey, t'imagines, je commence à lui mettre ça dans la tête. Comment il va jouer, le gars, tu sais. Oublie ça, là. Peut-être pas faire ça, c'est impossible. Tu peux pas mettre dans la tête d'un gars, « Hey, ça se peut que tu te fais snocker, hey, ça se peut que tu te fais snocker, voyons donc. » Donc là, il va se faire snocker. C'est sûr. C'est sûr, ça, ça. La confiance, là. Quand t'as confiance en tes moyens, là, c'est inébranlable, ça, c'est... Nathalie, peux-tu demander l'aversion maman? T'as entendu ce qu'il a dit, Lucien? Ben, faut pas commencer à penser à ça, parce que je commence à penser à ça... On se fait du mal à nous autres-mêmes. La parouette, on... Non, on essaie d'être avec lui. Au contraire, on essaie d'être... Positif, positif, positif tout le temps. T'as pas tant de pensées dans ces affaires-là. Quand ça arrive... Ça arrive, pis... Défends ton derrière, mon chum, parce que tu fais tant de troubles. Moi, je peux pas t'aider. T'es sans glace, là. T'es pogné avec Riley Merson, là, 6 pieds 10, 260 livres. Je peux pas t'aider. Ah ouais, dépêche, débrouille. Danic a réussi. Il a obtenu un poste avec les Bears de Hershey, le club-école des Capitals de Washington. C'est le dernier passage obligé avant la Ligue nationale de hockey. C'est sûr, dans deux ans, j'aimerais ça être dans la Ligue nationale. T'sais, la fin de mon rêve, là, ça serait quelque chose de spécial. J'aime. Puis ça vous arrive. C'est bon. Merci, Danie. C'est bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage FR ? Abonnez vous ...